Exercice génial pour vous faire sentir la bonne position au sommet de votre swing. Trop souvent, ce qu'on va voir lorsque l'on vient taper la balle, c'est qu'on va avoir par exemple un mouvement où le corps va venir se tourner, mais on va avoir par exemple, pour droitier à droitier, un coude droit qui vient tout de suite se plier comme ça. Et quand le coude droit vient tout de suite se plier comme ça ici, vous voyez comment mon coude présentement, ça va un peu vers le ciel et même un peu vers quelqu'un qui est derrière moi. Et quand je continue avec un coude qui ressemble un peu à ça, j'arrive au sommet de mon swing et je ressemble un peu à cette position-là ici, où on a le fameux chicken wing comme ça. Le club, lui, s'en va même un peu vers la droite comme ça. Et là, pour être capable de venir taper la balle, il faudrait que le coude vienne se replacer, que le club vienne se replacer, et ensuite je tourne à travers la balle. Et là, bonne chance pour avoir de la constance au niveau de vos contacts. Ce qu'on va faire pour calmer cette position-là et pour nous assurer justement que notre coude travaille correctement, vous allez prendre le club avec les mains inversées, c'est-à-dire que, par exemple, pour droitier à droitier, au lieu d'avoir la main gauche par-dessus et ensuite la droite en dessous, vous allez faire l'inverse. Donc, la main droite par-dessus et la gauche en dessous. Et ce que vous allez faire avec ça, vous allez tourner, même principe comme vous le faites à l'habitude, donc laissez le corps se tourner. Mais en ayant les mains inversées, ce qui va se produire, c'est qu'automatiquement, quand vous allez faire votre mouvement ici, vous voyez comment mon coude travaille correctement. Je ne suis pas comme ça ici du tout comme tout à l'heure, donc je suis vraiment dans la bonne position. Normalement, mon coude, lui, ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait pointer un peu vers vous, légèrement un peu vers le sol comme ça ici, et il va travailler un peu dans cette direction-là. On ne veut pas qu'il vienne travailler comme ça. Et dès que vous allez faire votre mouvement avec les mains inversées, ce que vous allez sentir tout de suite, justement, c'est que votre bras va venir, pas nécessairement, rester pris sur vous, mais il va rester un peu plus collé sur vous et non pas qu'il va venir se décoller comme ça. Et vous voyez quand je suis dans cette position-là aussi à quel point, je vous expliquais tout à l'heure, le club qui s'en va vers la droite, quand vous allez le faire avec les mains inversées, vous ne pourrez pas faire ça tout de suite comme vous êtes habitués, sinon vous voyez le club qui est complètement devant vous, donc ça ne peut pas fonctionner. Ce que le corps va faire, c'est que naturellement, il va vous faire tourner, vous allez arriver au sommet de votre swing, votre coude va être dans la bonne position ici, et vous voyez aussi quand je suis ici à quel point, par exemple, le derrière de ma main gauche, ça va un peu plus vers le ciel, donc exactement dans la position que je veux avoir. Et regardez le club à quel point il est bien positionné ici, comparativement à ce qu'on voyait tout à l'heure comme ça. Une fois que vous avez la bonne sensation avec vos mains inversées comme ça ici, ce que vous allez faire, venez simplement replacer vos mains correctement, et là, vous allez avoir exactement la bonne sensation, autant au niveau de votre coude droit qu'au niveau de votre derrière de ma main gauche, qu'on veut toujours avoir un peu l'impression, un peu comme si le derrière de la main gauche faisait légèrement face au ciel. Pas complètement comme ça, mais légèrement face au ciel. Mais voyez à quel point mon coude droit n'est plus du tout dans cette position-là comme tout à l'heure. Lorsque vous êtes prêt maintenant à venir taper des balles, ce que vous pouvez faire, et au départ, foutez-vous de votre impact, ce n'est pas grave du tout, OK? Ce que je veux que vous fassiez, c'est, vous vous installez, vous tournez avec les mains inversées comme ça ici, et vous venez placer le club. Une fois que vous avez ça, replacez vos mains correctement sur le club, donc gardez exactement cette même sensation-là, redescendez et venez taper la balle. Peu importe votre impact, ce n'est pas grave. Le but de cet exercice-là est de vous donner les bonnes sensations et d'habituer le corps à monter d'une certaine façon et dans une certaine position. Donc assurez-vous simplement d'aller chercher ça, et une fois que vous avez justement cette bonne sensation-là, ce que vous pouvez faire, concentrez-vous seulement sur justement ce positionnement-là et sur votre sensation lorsque vous montez, comment ce coude-là travaille. Et une fois que vous êtes prêt, ce que vous pouvez faire, vous laissez tourner le corps et ramenez simplement votre coude au bon endroit ici et ramenez-le derrière de votre main gauche aussi légèrement face au ciel. Ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer cette problématique-là que dès le départ, on vient plier le coude et que le club s'en va complètement vers la droite. Et une fois que vous avez la bonne sensation ici, ce que vous pouvez faire, tapez quelques balles en arrêtant au sommet de votre swing et en vous assurant justement que votre coude soit correct ici, et ensuite, descendez et tapez la balle. Allez-y en étape, allez-y dans le but de ressentir le bon mouvement et vous allez rapidement être capable de changer complètement ce mauvais mouvement technique. Je m'installe et je vais essayer d'aller chercher exactement cette même sensation-là que j'avais tout à l'heure avec les mains inversées. ... ... C'est parti ! C'est parti !